Rectangle Bonjour, c'est Patrice De Mailly, journaliste à Libération RFI et Télérame à Sortir. Je vais donc vous présenter mes 10 choix de la chanson française et francophone. Ah bah c'est ma spécialité, j'écris que sur ça, sur la chanson française et francophone. C'est-à-dire que j'ai aussi une certaine appétence pour la chanson québécoise, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc oui, ça a été un choc dès l'enfance, la chanson française. Parce que je suis un peu un obsédé textuel, c'est-à-dire que j'aime vraiment la chanson qui raconte quelque chose. Et j'avoue qu'en plus en anglais, je ne comprends pas grand-chose. Et puis on a cette culture-là française qui est vraiment celle du texte qu'on met vraiment en valeur et qui est un peu la force quand même de la chanson française. Je pense avec le patrimoine, il y a une culture qui a grandi avec les Brel, comme je disais tout à l'heure, Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, tous ces monuments. Et donc, de toute façon, même quand on interview les artistes, entre guillemets, émergents, nouveaux, bizarrement, c'est toujours ces noms-là qui reviennent. C'est drôle, c'est que deux fois sur trois, tu entends Brel, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez... Ça soit des Cyril Moucaillès, récemment, des Damien Seyze. Ce sont des gens qui... On cite souvent les mêmes influences. Et là, maintenant, un peu plus de manière un peu plus contemporaine, même s'il est mort il y a quelques années. Bachoun, qui revient également d'une manière assez récurrente chez les gens. À la maison, il n'y avait pas du tout de culture musicale chez mes parents, puisque ce qui passait, c'était Michel Sardou. Donc, on ne peut pas dire que Michel Sardou m'a bouleversé, parce que Michel Sardou, pour moi, c'était plus des chansons, entre guillemets, d'adolescence, où tu commences un peu à aller en boîte et tu découvres les lacs du Connemara, ou des choses comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas la chanson populaire, Michel Sardou, très populaire, qui rentre dans les foyers français, mais qui n'est pas, pour moi, la chanson française la plus bouleversante. Mais après, ce qui me touche surtout, c'est qu'il n'y a pas du tout de... Je suis très peu touché par la légèreté en chansons. C'est-à-dire que, finalement, c'est des chansons très graves qui me bouleversent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis très peur de la mort, ou des choses comme ça. Mais c'est toujours été des chansons très graves qui me touchent. La légèreté, j'ai toujours eu un peu de mal, du moins en musique. Alors, dès qu'il y a un peu d'humour ou des choses comme, par exemple, Guy Edrey, je ne sais pas si ça te dit, ça m'a l'air à moi, ça me... Il y a un effet repoussoir qui est... Déjà, d'un, parce que je trouve que, par exemple, une chanteuse comme Guy Edrey, ça te frappe une fois. C'est-à-dire que tu la vois une fois, il y a l'effet de surprise. C'est-à-dire que quand elle chante, on fait tous caca. Tu l'as écouté une fois, d'accord, ça peut surprendre par son texte. Mais bizarrement, tu n'as pas l'envie d'y revenir. Une fois l'effet surprise passé, pour moi, c'est terminé. Alors que la mélancolie, c'est quelque chose qui est tenace. Ouais, 13-14 ans, j'entends avec le temps. Et là, je suis, mais... C'est une claque monumentale. J'entends ce texte à la galerie de Farfouille le samedi soir, dans les rayons de la mort. Et cette phrase me touche. La galerie de Farfouille dans les rayons de la mort le samedi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Et là, il y avait déjà cette... Et puis voilà, bizarrement, je ne l'ai pas entendu par Léo Ferré la première fois, mais par Dalida. C'était Dalida avec le temps. Et finalement, je trouvais Dalida qui me fascinait. Enfant, j'avais une fascination pour Dalida. Alors, je pouvais très bien écouter une chanson beaucoup plus légère de Dalida, comme « Laissez-moi danser ». Du coup, cette légèreté-là me plaisait Dalida. Alors, je ne sais pas pourquoi Dalida, avec du recul. Mais avec le temps et Dalida, je m'étais un peu penché, même très tôt, enfant. Et je trouve la vie, voilà, par rapport à son parcours. Et je trouvais que cette chanson, c'était tellement... C'était tellement elle, parce que voilà, cette complexité qu'elle a eue avec les hommes, que j'avais tout de suite compris très 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 jeune. Et je trouvais que je chantais cette chanson avec le temps. Et sachant le... Et sachant le destin qu'elle a eue, je trouvais ça quand même assez fabuleux. Voilà. Et donc du coup, avec le temps, c'était le premier grand choc. Je ne crois pas que c'était une originalité folle de parler d'avec le temps, parce qu'on sait que c'est un chef-d'oeuvre. Et puis voilà, je ne sais pas encore une fois dans le côté... Je ne vois pas pourquoi je serais plus amène que d'autres à en parler. C'est juste un chef-d'oeuvre. J'ai évité l'effet rock. Pourtant j'aime beaucoup Jean Ferrat. Un peu plus politisé, pour le coup, évidemment, parce que ça s'appelle la chanson Engagée. Brel également, même si on est en Belgique. Mais j'en parle de Brel, mais de manière indirecte. Et voilà, donc j'ai voulu parler un peu des choses... Des choses qui m'ont énormément... Des chansons qui m'ont bouleversé. C'est-à-dire que pratiquement à 80% des chansons que je choisis... C'est-à-dire 8... À la première écoute, j'ai été foudroyé sur place. C'est-à-dire que c'est des chansons qui m'ont foudroyé sur place. C'est-à-dire une envie, mais soudaine, d'y revenir tout de suite. Et dans 80% des cas, d'avoir versé des larmes dessus. J'aime pleurer en chanson. Je n'ai rien qui pleure jamais, mais la chanson me fait pleurer. Parce que je trouve que le miracle de la chanson, c'est aussi de pouvoir... Qu'elle soit universelle. Et à partir du moment où elle est universelle, elle touche à une forme d'intimité. Puisque c'est ce qu'on voit là. À un moment donné, on a tous vécu des ruptures, des choses. Et je trouve que la chanson, elle est... Je trouve que voilà, pour moi, les chansons consolent. Et pour moi, ça a toujours été important, c'est que les chansons consolent. Et je trouve que quand tu es très très mal, tu te mets une chanson qui... Qui est déchirante. Tu redescends encore un peu plus bas, mais en même temps, tu... Plus en plus seul. Voilà. C'est comme un... C'est comme un compagnon, la chanson, je trouve. Et voilà. Et ce côté consolateur, moi, je trouve ça très très important. Parce que je pense que... Je pense que même pour beaucoup de gens... Pour X raisons, que ce soit des chansons... Exigeantes, pointues ou populaires. Je pense que les chansons aident à vivre. Et pour moi, c'est ça, le pouvoir de la chanson. C'est que ça aide à vivre. Elle m'a pas consolé. Celle-là, la première chanson que j'ai choisie, c'est... Parce que c'était le plus gros choc de ma vie en concert. C'est-à-dire... Où j'ai pleuré. C'est la première fois où je me suis effondré en larmes. Sur une chanson qui était pour moi totalement inattendue. C'était donc Juliette Gréco. En 2004, elle chantait au Théâtre Sébastopol. Je ne connaissais pas grand-chose de Juliette Gréco à l'époque. Si ce n'était... Déshabiller-moi comme tout le monde. C'est-à-dire son tube. Et il n'y a plus d'après. Saint-Germain-des-Prés. Chanson écrite par... Par Guy Béard. Je m'attendais à un spectacle... À l'ancienne. Désuée. Un côté un peu même thé-dansant. C'est-à-dire que je n'avais aucune... Et voilà. Et je crois que c'est la phrase de... C'est une phrase de petit con que j'ai eue ce soir-là. J'emmenais ma grand-mère. Donc je vais faire papier pour Henri Clerc. Je pourrais faire plaisir à ma mamie. Elle était contente d'avoir joué de Gréco. Et voilà. Et j'étais fatigué vraiment de ma journée. Et je me dis... J'ai ma grand-mère. Je me positionnerai toujours dans ma voiture. Fait chier d'aller voir la vieille ce soir. Voilà. C'était ma phrase. Et sauf que ça a été... Encore aujourd'hui, ça reste chaud d'actualité. Il n'y a rien qui m'a fait à ce point-là. C'était... Par rapport à mes attentes. C'est-à-dire le fait... C'est-à-dire rien. C'était la... Après, t'as des gens, t'as des attentes. Et là, tu sais très bien que tu vas prendre une claque. Et voilà. Mais là, j'attendais rien. Du tout, du tout, du tout. Et c'est la plus grosse claque émotionnelle que j'ai prise de ma vie en concert. D'accord. Juliette Gréco. Déjà, la femme. La femme qui était pour moi, mais... Cette gestuelle. Cette... Cette liberté. Cette interprétation viscérale. C'est-à-dire, Juliette Gréco, elle ne chante pas pour passer le temps. C'est-à-dire, tu... Chaque mot est incarné. Chaque mot est dit d'une manière qui est... Qui est incroyable. Et qui peut passer, voilà, de... La javanaise. Avec joli môme. Donc, elle sait dire qu'elle chante du Ferré. Elle chante du Gainsbourg. Faut rappeler que Gainsbourg a quand même écrit la javanaise pour elle. Chef d'oeuvre absolue. Et au Ferré, joli môme. Autre chef d'oeuvre absolue. Et voilà. Et on arrive toujours... Après, j'ai vu... Donc après, ce soir-là, j'ai vu Gréco. Plus d'une quinzaine de fois sur scène. J'ai interviewé huit fois. C'était la rencontre de ma vie. En sortant de ce concert, j'ai quand même... Je me suis enfermé pendant une journée. Et j'ai tout voulu savoir sur Juliette Gréco. Je voulais tout savoir sur Juliette Gréco. Je n'ai pas été déçu puisque la femme est pour moi la liberté incarnée, l'insoumission. Vraiment, la femme libre par excellence. Avec une rébellion très très saine. Et dans ce tour de chant, il y a toujours, on peut dire, cette chanson qui déclenche, j'ai rarement vu ça, des ovations qui durent entre 5 à 10 minutes. Elle chante « J'arrive » de Jacques Brel. Jacques Brel l'a très peu chanté. Et cette chanson, elle existe sur disques. Il n'a jamais chanté sur scène. Et c'est une chanson de scène. Donc c'est une chanson qui dure très longtemps. C'est-à-dire qui... Enfin très longtemps. 6 minutes 30. Et c'est un dialogue avec la mort. Et là, on a tout Gréco. Sachant que voilà, en plus Gréco n'est pas une prime jeunesse. Donc il y a tout ce vécu derrière et il y a tout Gréco dans cette chanson. C'est-à-dire que c'est un dialogue avec la mort. Et là, j'ai jamais rarement vu une chanson interprétée avec une telle intensité. Et pourtant le rythme n'est pas intense. Mais l'intensité qu'elle insuffle dans son phrasé, dans l'incarnation de cette chanson. Je crois que ça a été... Et elle ne la connaissait pas du tout cette chanson. Honnêtement avant. Et là, ça a été le... Et c'est le miracle de ses concerts. C'est-à-dire que les gens, j'ai rarement vu... Alors Gréco, c'est ça qui est formidable aussi dans ses concerts. C'est que t'as un cinquième qui a 20 ans. Un cinquième de concert qui a 30 ans. Un autre qui a 50 ans. Un autre qui a 50 ans. Un autre qui a 50 ans. C'est-à-dire que c'est intergénérationnel. On pourrait penser que finalement, non. Elle est devenue cette icône qui attire quand même tous les publics. La jeunesse. Beaucoup d'homos. C'est ça qui est aussi. Et là, elle chante ça. C'est tellement intense. C'est tellement crescendo. C'est tellement puissant. À la fin. Et c'est tout le temps comme ça. Parce que je l'ai vu 15 fois. Et n'importe quel public. Ça peut être très bien un public de province comme à Lille. Après, je l'ai revu énormément de fois à Paris. Aussi bien à Pleyel. Côté à des Champs-Elysées. Côté au Châtelet. Et c'est cette ovation. C'est le clou du spectacle qui arrive souvent. On se dit. 18ème, 19ème chanson. Et les gens sont en larmes. Et une ovation qui n'en finit plus. Et c'est la chanson de Gréco sur scène. Et ça, c'est pour moi. Ça a été. Et à chaque fois, je pleure. C'est toujours. Je la connais par cœur. Pourquoi je devrais pleurer ? Mais c'est parce que j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé encore une fois prendre un amour comme un prend le train pour ne plus être seul. Enfin, c'est fabuleux. Et tu sais qu'elle va là. Et encore plus au fil du temps. Sachant que voilà, encore l'année dernière, elle te chante ça à 89 ans. Et pfff. C'est fabuleux. Oui. Les mêmes joyeux duétistes, Brel et Joannest. C'est un dialogue avec la mort. Ça s'appelle J'arrive. De chrysantelle en chrysantelle, De chrysantelle en chrysantelle, La mort potence nous dulcinée. De chrysantelle en chrysantelle, Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysantelle en chrysantelle, Les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive. J'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois ? Traîner mes joues jusqu'au soleil, jusqu'à l'été. J'arrive. 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 Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois ? Parce que le fleuve est encore fleuve Parce que le port est encore port M'y voir encore J'arrive J'arrive Mais pourquoi moi ? Pourquoi déjà ? Pourquoi maintenant ? Et où elle est ? J'arrive Bien sûr j'arrive Mais jamais rien fait d'autre Qu'arrivé De crisantère En crisantère A chaque fois plus solitaire De crisantère En crisantère A chaque fois Sur les mers J'arrive Que j'arrive Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois ? Prendre un amour comme on prend le train pour qu'on est seul Pour être ailleurs Pour être ailleurs Pour être bien J'arrive 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 Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois ? Rempli Je ne sais pas tant qu'en avance Je ne sais pas tant qu'en avance Qu'arrivé Qu'arrivé J'arrive 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 Merci Alain Bachung, la Nuisement Pourquoi Bachung ? Alors parce que cette chanson elle est quand même incroyable puisqu'elle arrive quand même, on est en fantasy militaire en 98, 4 ans avant, Bachung sort l'album Shatterton, où il retrouve un succès commercial avec Ma Petite Entreprise. Voilà donc on pourrait penser, mais sauf que Bachung il interrompt très vite cette tournée de Shatterton parce que son couple explose, et il fait une grande dépression, il fait une cure de sommeil dans une maison de repos, je crois, et donc il recommence à travailler avec Jean Phocq et il raconte cette chanson qui au départ, comme beaucoup le sont de Bachung, on a du mal un peu à déchiffrer, moi je ne l'ai pas compris tout de suite, cette chanson, la nuit je mens, enfin tu vois, il y a des phrases, on m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques, tu sais, qu'est-ce qu'il veut dire, après la nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine, enfin c'est pas, tu la ressens pas directement, tu vois, c'est pas, c'est pas déchiffrable à moins d'être un génie, après on comprend vite que voilà, on est quand même avec quelqu'un qui, qui voit l'amour de sa vie, bon, certainement en lien avec un peu, avec l'histoire de Bachung, quelqu'un qui voit finalement, voilà, l'amour de sa vie qui fout le camp et qui s'invente, et qui s'invente des actes, des faux actes héroïques, tu vois, et ça c'est quand même, il y a cette dualité entre le mensonge, il y a quelques petits parallèles politiques dans la chanson, enfin c'est le son qui est d'une richesse, et il y a surtout quand même, enfin je trouve que, au-delà du texte, qui est quand même sublime, au niveau mélodique, c'est quand même, là on a un travail quand même fabuleux de Jean-Louis Pierrot et Edith Fambuena, qui étaient les deux des Valentins, et les cordes, les cordes, les cordes de Joseph Racaille dans cette chanson sont quand même majestueuses, majestueuses, et donc, donc pour moi c'est, voilà, c'est une chanson qui résume bien Bachung, c'est-à-dire que voilà, il sème des balises dans son répertoire, on ne comprend pas toujours tout directement, mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu ça aussi, la force des chansons, c'est pas non plus de donner du tout cuit, c'est-à-dire que c'est ça qui est formidable, de, au bout de telle ou telle écoute, de dire, et à chaque fois on trouve une nouveauté, on trouve une nouvelle manière de la comprendre, et je trouve ça assez fabuleux, mais j'aurais pu en choisir énormément d'autres, puisque le dernier album Bleu Pétrole est quand même fabuleux, et Bachung est typiquement aussi cet artiste, qui ne remplissait pas les zéniths, quand tu penses, il ne faisait pas des salles de zéniths, et quand il est mort, ça a été, il y a eu un aura qui est quand même assez incroyable, je trouve, parce que de son vivant, voilà, il y avait cette, ça faisait partie de ce côté un peu plus underground, mais c'était pas, t'as l'impression que voilà, Madame Michu, Madame Michu, j'aime bien dire Madame Michu, parce que c'est pour moi l'aménageur de 50 ans qui, elle connaissait Bachung juste à travers une ou deux chansons, qui étaient Joséphine, ou Vertige de l'amour, c'est-à-dire ces chansons un peu plus populaires, mais après qui ont un peu fantasy militaire, l'imprudence, qui étaient des albums vraiment beaucoup plus imprudents, au niveau musical, t'avais quand même cette... Voilà, c'était pas le grand public, mais bizarrement avec sa mort, il y a eu un truc, je trouve, qui était assez incroyable, de Bachung, émanence, c'est devenu... Ouais, il considérait comme le dernier, à la fin, comme le dernier génie français, c'était... Des fois on dit encore un peu Christophe, mais encore plus que Christophe, c'est-à-dire que c'était la mort du dernier génie français, alors que j'ai l'impression que pendant son vivant, on l'a pas considéré comme un génie. Oui, mais ça c'est un peu difficile, ça c'est encore une autre question, c'est le rapport avec la postérité, pourquoi après, certains chanteurs, bizarrement, deviennent, une fois morts, beaucoup plus connus de leurs vivants, et ce qui est un peu le cas de Nougaro, par exemple, qui était quand même... Nougaro, maintenant on a l'impression que ça parle à tout le monde, je suis désolé, il faut pas oublier que Nougaro, avant de sortir de Nougat-York, il a quand même été viré de sa maison de 10, Barclay, parce qu'il vendait pas. Donc, et maintenant, tu vois, Nougaro, on écrit des livres comme si c'était un génie de tout temps, c'est pas vrai, c'est la postérité qui a curieusement fait, voilà, après c'est vrai que Toulouse a fait... La chanson au Toulouse est devenue l'hymne officielle de la ville, enfin il y a eu toutes ces petites choses qu'on fait qu'après, c'était devenu... Et voilà, et Bachon, pour moi, c'est un peu ça, maintenant, t'as l'impression que, moi j'ai toujours adoré, mais il y a eu un statut post-mortem, voilà. Mais ce qui n'empêche pas que, voilà, c'est comme l'artiste... C'est plus un artiste, entre guillemets, reconnu par le métier, parce que je crois que c'est celui qui a le plus de victoires de la musique, je crois que c'est 12 ou 13, victoires de la musique, Fantasy Militaire, pour les 20 ans des victoires de la musique, a été considéré comme le plus grand album des 20 dernières années, et qui pour moi, je pense que c'est vrai. Enfin, je crois que si vraiment il y a... c'est pas une récompense en toque, c'est-à-dire, pour moi, le plus grand album depuis, donc, il s'est sorti en 98, de ses... Là, je parle vraiment de l'album, alors, cette chanson, voilà, les trucs, mais c'est le plus grand disque français, pour moi, des... voilà, c'est Bachon. Et je crois qu'il y a même eu plus de passages de ma petite entreprise en radio que... que La Nuit Je Mans, hein, enfin, tu vois, donc... Non, non, non. Et après, c'est devenu... ça a pris une proportion qui est... Tant mieux, parce que c'est un chef-d'oeuvre, donc... Mais ça arrive, hein, c'est pareil pour le cinéma, hein, t'as des films qui, à leur sortie, ne font pas... Et qui, finalement, après, deviennent cultes. C'est pas, tu vois, c'est pas le texte tel quel de Jean Fogg, Bachon, qui a retouché tout, 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 tout. Edith Van Buenna, que je rencontrais à Spa, parce que je fais un portrait d'Edith Van Buenna, donc, qui a composé, je lui dis, voilà, sur l'album, elle m'a dit, fantaisie militaire, enfin, ou, du moins, dans tous les papiers, on lit, voilà, album produit, réalisé par... par Edith Van Buenna, Jean-Louis Pierrot, Yann Cappel... Elle dit, mais... Non. Si y en a un qui a réalisé l'album, Salim Bachon. C'est-à-dire qu'il faisait tout, finalement. Enfin, il faisait tout, pas tout, mais c'est toi, c'est... C'était lui qui avait toujours le dernier mot, il savait ce qu'il voulait. Et il poussait, Edith Van Buenna me disait, il poussait tout le monde, que ce soit auteur, musicien, dans ses retranchements, mais de manière qui était... Elle dit, nous, on ne s'en rendait pas compte, mais elle dit, c'est la personne avec qui j'ai plus appris. Et donc, Edith Van Buenna, qui n'est pas rien, puisque Edith Van Buenna a quand même réalisé plusieurs albums de Dao, de Brigitte Fontaine, de François Zardy, qui est quand même la réalisatrice, entre guillemets, que tout le monde a envie d'avoir quand tu es un chanteur français. Et elle dit qu'il y a eu, pour elle, un avant et un après fantasy militaire. Donc, voilà, je pense que c'était quelqu'un de... de fascinant. Moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois, c'était quelques mois avant d'ailleurs, parce qu'il était le parrain d'une salle lilloise, à Lille, qui s'appelait Aéronef. Et voilà, son premier concert, il était en résidence là-bas, on n'avait pas encore communiqué sur le fait qu'il soit malade. Moi, je me souhaitais toujours, parce que c'était... On l'a connu, très chevelu, et tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, moi, j'avais une interview, trois quarts d'heure avec lui, la veille du concert, le vendredi. Et l'album venait juste de sortir, bleu pétrole. Et là, je rentre dans la loge, et je vois un homme, chauve, sans sourcil, et pendant, je me rappellerais toujours, pendant l'inter... Mais en même temps, d'une profondeur, mais incroyable. C'est-à-dire que chaque réponse était de... Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y avait rien de superfait à toi dans ces réponses. C'est-à-dire que là, c'est là que tu te rends compte aussi de la grandeur de l'homme. C'est-à-dire au-delà du chanteur, au-delà de l'artiste, il sentait qu'il y avait une profondeur chez lui qui était assez incroyable. Et l'interview avait duré trois quarts d'heure, et donc il était quand même au cancer du poumon. Il m'en rappelait toujours, il a fumé, j'ai compté à la fin, quatorze cigarettes en trois quarts d'heure. On m'a vu dans le vert-corps sauter à l'élastique voleurs d'un fort au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort T'étais pas né A la station balnière Tu t'es pas fait prier J'ai tes gants de cringes Pour un peu J'ai trempé Histoire d'eau La nuit je mens Je prends des trains À travers la plaine La nuit je mens Je m'en lave les mains J'ai dans les bottes Des montagnes de questions Où subsiste encore Ton écho Où subsiste encore Ton écho J'ai fait la saison Dans cette boîte crânienne Tes pensées Je les faisais miennes T'as qu'à Paris seulement T'as qu'à Paris D'estrade en estrade J'ai fait danser Tant de malentendus Des kilomètres de vie en hausse Un jour au cirque Un autre a cherché Et à te plaire Presseur de loulou D'inamiteur d'accueil La nuit je mens La nuit je mens Je prends des trains À travers la plaine La nuit je mens Et effrontement J'ai dans les bottes Des montagnes de questions Où subsiste encore Ton écho On m'a vu dans le vert corps Sauter à l'élastique Voleur d'un fort Au fond des criques J'ai fait la cour à des murens J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pas né La nuit je mens Je prends des trains À travers la plaine La nuit je mens Je m'endors Les mots J'ai dans les bottes Des montagnes de questions Où subsiste encore Ton écho Où subsiste encore Ton écho La nuit je mens Je prends des trains À travers la plaine La nuit je mens Je mens Je mens Lève les mots Je suis dans les bottes Des montagnes de questions Où subsiste encore Alors troisième titre On parlait tout à l'heure De un peu Ces chanteurs Qu'on essaie de reprendre Comme Bachung Et c'est un peu le cas Également On essaie de reprendre À tout va Barbara Barbara C'est pas rien Barbara pour moi C'est la définition même De la mélancolie abyssale Et que quand je te racontais Tout à l'heure Que Les chansons consoles Et que quand t'es mal Ou que t'arrives une grosse coquille dans la vie Et que t'es au fond de ton lit Et que tu peux plus sortir Tu mets un Barbara Un coup Et là t'es encore plus bas Mais en même temps C'est tellement bon T'as l'impression qu'elle Parce que Barbara C'est comme un compagnonnage de route Enfin c'est T'as cet effet miroir Et je crois que tout le monde A pu à travers n'importe quelle chanson de Barbara Mais Mais Il y a cette force Qui est C'est un peu un miracle Barbara Et cette chanson Je n'ai pas pris la plus connue Parce que voilà Ce qui est un peu embêtant avec Barbara C'est que Dans l'inconscient Collectif Et même dans les gens Tu dis Barbara Et on l'associe A l'aigle noire C'est à dire que voilà Tu fais un sondage dans la rue Tu dis Citer les chansons de Barbara T'auras l'aigle noire Sûr qu'il va arriver spontanément Les gens vont peut-être hésiter un tout petit peu Ils vont peut-être dire Ma plus belle histoire d'amour Göttingen Peut-être Dis quand reviendras-tu Parce que Jean-Louis Aubert Qui est un chanteur populaire L'a repris La grande Sophie L'a repris également sur scène Ok Mais après c'est tout Les plus belles chansons de Barbara Pour moi c'est pas celle-là Enfin Même si l'aigle noire est un texte En plus Les gens La plupart N'ont rien compris au texte de l'aigle noire C'est à dire que l'aigle noire C'est quand même une chanson d'inceste Sauf que les gens Pour eux c'est une chanson Qui est tellement passée à la radio Qui fait partie de Voilà Qu'ils ont grandi avec Avec une très très belle mélodie Des trucs L'aigle noire Mais S'ils n'ont pas entendu ce décryptage Que c'est une chanson d'inceste Avec son père Voilà Finalement c'est une chanson très grave Mais les gens pensent pas Que ça soit une chanson très grave L'aigle noire Donc déjà toi t'as ce truc là Et les chansons de Barbara Il y en a quand même Il y a quand même des chansons comme Nantes Où elle se rend quand même sur Je ne sais pas sur la tombe Mais son père Et voilà Et à Nantes Il va mourir Elle reçoit un coup de fil Elle se dépêche Elle est à Nantes Finalement Elle arrive Il est trop tard C'est quand même une chanson Qui est quand même sublime Et moi j'ai choisi Drouot Alors Drouot C'est une chanson Voilà Qui est C'est très très fort Parce que pareil On y est dans cette salle des ventes C'est à dire C'est ça aussi la force de Barbara C'est que dans cette chanson On y est On voit cette femme Qui est dans cette Voilà Qui vend son Son passé Qui vend ses souvenirs Et on y est On y est dans cette Comment cette femme Voilà Se rend compte que tout lui revient En pleine face Et qu'à la fin elle veut tout garder Et on y est Et c'est tellement miroir On pourrait se dire Bah oui Bah oui Mais nous On pourrait avoir Cette même Cette même réaction C'est une chanson Qui est sublime Qui est vraiment pour moi Une Du très 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 C'est une très très Tréquente chanson de Barbara Et je reviens Là j'ai envie de revenir Sur le fait que tout à l'heure Je me disais On reprend Barbara Tout va J'ai rien contre Patrick Bruel Mais C'était quand même pas D'une Daphné Que j'aime beaucoup aussi Qui a repris Barbara Elle a pas apporté grand chose C'était pas très audacieux Et surtout j'ai pas aimé Ce que Bruel A un peu joué Sur la corde sensible En disant son lien Avec Barbara Elle lui écrit un mot On aurait dit que c'était La meilleure amie de sa vie C'est toujours un peu embêtant Enfin tu vois Ou comme un joueur Enrichimane Baddy Sur scène Nous reprend A 22 ans Ma plus belle histoire d'amour C'est vous Mais on peut pas Encore une fois On en revient à ce qu'on disait Tout à l'heure On peut pas à 22 ans Chanter Ma plus belle histoire d'amour C'est vous On connait le parcours de Barbara Le lien avec le public Le fait qu'elle s'enferme Dans sa loge 5 heures avant Qui regarde La communion Avec le public Cette jeunesse Qui est venue à Pantin Et qui remplissait les salles Enfin Là La chanson Ma plus belle histoire d'amour C'est vous Ça parle Chimane Baddy Qui a 22 ans Qui nous sort de nouvelles stars Ou je ne sais pas quel truc Elle nous sent de ça Sur scène Mais non Moi j'avais écrit C'était un peu méchant Mais j'avais écrit Je chantais ça Comme si elle chantait Viens Poupou Le bétoncule sur la commode C'est à dire qu'il faut un carnet On ne peut pas chanter Barbara Juste pour le plaisir De dire Tiens je mets du Barbara Dans mon tour de chant Ça m'embête beaucoup Ce côté Tiens ça va faire bien De mettre du Barbara Ça fait Non 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 Alors il y a un chanteur J'ai envie de parler Parce que Il m'a épaté Ce chanteur C'est pas dans les 10 Mais parce que Je reviens toujours avec Barbara Il y a ce genre qui m'a épaté C'est Hervé Villard Hervé Villard a chanté Cri du coeur Hervé Villard On pense qu'Hervé Villard C'est que Caprice est fini Quoique Son préféré de Marguerite Duras Et Marguerite Duras Avait une passion folle Pour le répertoire D'Hervé Villard Et Hervé Villard Qui est un peu Un insoumis Qui avait un peu ras-le-bol De chanter Caprice est fini Reviens Nous Sort un album En 2004 Cri du coeur Et cet album Il chante Les charpes De Maurice Fanon Que j'aurais pu mettre dans les 10 Parce que c'est une chanson extraordinaire Les charpes de Maurice Fanon Et le condamné à mort De Jean Genet Notamment En plus de chansons de Dimé L'éveillé Né Rudolf Duras aussi Et c'est un album qui est D'ailleurs il y avait eu une page en libération Sur Hervé Villard Parce que quand même Tu n'attendais pas à avoir une page en libération Sur Hervé Villard A l'époque où il chantait Tu vois Ce répertoire populaire Là tu vois Il y avait ça Il y a vraiment eu une presse Qui était surprise Il passait sur France Inter Qui ont été très surpris C'était assez Il avait été assez épatant Et dans son tour de chant Il reprend Alors Une pépite Une pépite Oubliée De Barbara Qui s'appelle C'est trop tard Qui est aussi Et ça dit C'est trop tard pour verser des larmes Maintenant qu'ils ne sont plus là Car c'est du temps de leur vivant Qu'il faut aimer ce que l'on aime C'est à dire Elle explique dans la chanson Que c'est bien mettre des roses Sur les tombes Mais c'est du temps de leur vivant Qu'il fallait leur offrir des roses Cette chanson est extraordinaire Hervé Villard Mais te l'incarne Mais là pour le coup Tu te dis Mais là Là oui Là d'accord Cette chanson Cette reprise Entre guillemets De Barbara Là pour le coup C'était Et là Hervé Villard Qui peut paraître bizarre sur le papier On a envie de rire On pourrait rironner Et dire Oh Hervé Villard Et là c'est épatant C'est épatant Mais est-ce qu'il y a eu Totalement cette curiosité Tout le monde ne sait pas Qu'Hervé Villard chante Chante les poètes Je suis encore allé le voir récemment Je suis allé le voir Je fais un papier sur lui Très récemment Fin août Je suis allé le voir au casino de Knoc Knoc Ouais Je suis allé le voir au casino de Knoc Et c'est fabuleux Parce qu'il attrape ce public Et finalement Alors évidemment C'est un garçon très poli Malgré les orchestrations Qui sont très jazies Il fait différemment D'ailleurs la version est sublime Et il fait évidemment pour les gens Capri, Méditerrané Nous Mais t'as quand même un mec Qui va arriver en nous sentant Hop première chanson Alain Leprest Et c'est fabuleux De dire Mais tu vois Et ce public est là Et le condamné à mort Et donc Barbara Je te chante Et c'est fabuleux Et tu vois Cette belle passerelle Entre Le public populaire Et Et il peut emmener les gens Des trucs exigeants Et ils aiment tellement Hervé Villard Parce qu'ils ont grandi Que sont les Hervé Villard Finalement ils vont être pris Au départ ils sont un peu déroutés Oh là là C'est quoi ce répertoire Très Très exigeant Et Et Hervé Villard M'a montré Et on passait 48 heures Avec lui En suivant vraiment C'était J'assistais à des scènes Et c'est là Et c'est là aussi Que pour ça Je ne dirais jamais Le mal à la culture populaire Et C'est J'assistais à des scènes Qui sont fabuleuses C'est à dire Comment Quand tu dis Les chansons Quand je disais tout à l'heure Les chansons aident à vivre Et bien pour moi Hervé Villard A été l'exemple le plus Le plus marquant J'ai entendu des phrases Qui m'ont juste J'ai eu cette femme De 83 ans Qui était Donc après le concert de Knock Et qui dit quand même Hervé Villard Mais tu imagines Quand même Monsieur Villard Il y a une chose que je voulais Avant de mourir C'est de vous voir sur scène Et dans ça Tu dis quand même Là c'est le pouvoir De la chanson C'est à dire que C'est incroyable D'entendre cette dame Mais qui s'est dit D'une manière sincère Qui était voilà Je voulais vous voir Au moins une fois sur scène Avant de mourir Elle avait 83 ans Ça m'avait bouleversé Et c'est pas fini On sort Un minuit et demi Du casino de Knock Et là Alors cette scène là Moi je m'en souviendrai Toute ma vie Il y a un monsieur Qui est sur le trottoir C'était très cher à Liège Je sais pas pourquoi Enfin pardon C'était très cher à Knock Je sais pas pourquoi Enfin bref Et il y a un monsieur Cinquantaine d'années Tu sens que la vie Ne l'a pas spécialement gâté Et il était sur le trottoir Mais pas du tout En plus le monsieur Qui a sauté dessus Enfin très Très digne Il était sur le trottoir Et on sort Et il dit Monsieur Villard Est-ce que je peux avoir une photo ? Moi très gentil Vous voulez pas être dessus Je vais la prendre Vous croyez Le monsieur était Et ce monsieur nous dit Voilà J'avais pas les moyens Ça coûtait un peu cher Et tout Mais je voulais une photo Donc je suis venu de Liège Je crois que Liège Knock C'est quand même C'est combien Trois heures Et il dit Je suis venu avec mon mobilhomme Pour avoir une photo de vous Je dirais un peu à la mer Le lendemain Avant de repartir Je dormirai dans mon mobilhomme ce soir Mais je voulais à tout prix Une photo de vous Parce que vos chansons M'ont beaucoup Fait du bien dans ma vie Et là tu te rends compte quand même Tu vois Quand je te dis tout à l'heure Ça revient Les chansons aident à vivre Et il dit Et moi je lui pose la question Mais je dis Mais attendez Vous attendez depuis là Vous attendez Depuis quand là Et il dit Deux heures et un quart Deux heures et un quart Sur le trottoir Et il dit Je ne savais pas Si monsieur Villard Sortait par derrière Ou par devant Du casino Donc je me suis mis au carrefour Pour être sûr de le voir Et tu sens là Que Merveille Villard Qui est quand même un homme Qui a un coeur énorme Je lui dis Voilà donnez moi votre numéro Si je chante à Liège Je vous invite Vous êtes au premier rang Enfin tu vois C'était C'était Lui T'as l'humanité du public Et t'as l'humanité de l'artiste Et je crois que là Quand les deux s'imbriquent Bah c'est Tu te dis Ça c'est Bah c'est pas pour rien Non plus que tu fais ce métier Et c'est pour ça que je me dirais Même si je suis Voilà plus attiré Par comme je l'explique tout à l'heure Des textes exigeants Je serais jamais méprisant De la culture populaire Parce que je sais Le pouvoir Que peuvent avoir Les chansons Un répertoire Ou même un artiste Et plus encore la chanson Que le cinéma Parce qu'il y a de la vie C'est du spectacle vivant Et ça c'est très très fort Vraiment On a un peu divagué Entre Barbara et Hervé Villard Mais voilà Dans les paniers d'ossiers De la salle des ventes Une gloire déchue Des folles années trente A vu mit aux enchères Parmi quelques brocantes Un vieux bijou donné Par quel amour d'antan Elle était la figée Superbe et déchirante Les mains qui se nouaient Se dénouaient tremblantes Des mains belles encore Déformées Les doigts nus Comme sont nus parfois Les arbres en novembre Comme chaque matin Dans la salle des ventes Pour donner une foule Fièvreuse et impatiente Ce qui pour quelques sous Rachète pour les vendre Les trésors fabuleux D'un passé qui n'est plus Dans ce vieux lit cassé En bois de palissante Des tombes enlacées Ont rêvé à s'attendre Les choses ont leur secret Les choses ont leur légende Mais les choses murmurent Si nous savons entendre Le marteau se leva Dans la salle des ventes Une fois puis deux fois Alors dans le silence Elle cria Je prends, je rachète tous Ce que vous vendez là C'est mon passé à moi C'était trop tard déjà Dans la salle des ventes Le marteau retomba Sur sa voix suppliante Tout se passe si vite À la salle des ventes Tout se passe si vite On ne l'entendit pas Près des paniers d'osiers Dans la salle des ventes Une femme pleurait Ses folles années tantes Et revoyait soudain Défiler son passé Défiler son passé Défiler son passé Car venait de surgir Du fond de sa mémoire Du fond de sa mémoire Un visage oublié Une image chérie Du fond de sa mémoire Son seul amour de femme Son seul amour de femme À garder le sorti De la salle des ventes Froissant quelques billets De dans ses mains tremblantes Froissant quelques billets Du bout de ses douanes Quelques billets froissés Pour un passé perdu À garder le sorti De la salle des ventes Je la vis s'éloigner Courbée et déchirante De son amour d'antan Rien ne lui restait plus Pas même ce souvenir Aujourd'hui disparu Je l'aimais Vous l'aimiez Elle est là Ce soir À l'Olympia Je vous offre Barbara C'est trop tard Pour verser les lents Maintenant Qu'ils ne sont plus là C'est trop tard Retenez vos larmes Trop tard Ils ne les verront pas Car c'est du temps De leur vivant Qu'il faut aimer Ce que l'on aime Car c'est du temps Car c'est du temps De leur vivant Qu'il faut donner À ce bon même Ils sont couchés Dessous la terre Dans des maisons froids De tant de fleurs Je te l'aime Que vous le disiez plus souvent Il aurait fallu Qu'on les aime Du temps Du temps Du temps De leur vivant C'est trop tard C'est trop tard Pour verser les lents Dans des maisons froids Qu'ils ne sont plus là Il fallait faire taire les âmes Du temps Du temps Du temps Qu'ils étaient Encore là Ils verraient encore La lumière Les oiseaux Chanteraient encore Ils verraient se coucher la mer Contre les plages, les plages d'or Mais il ne nous reste que nos regrets Il ne nous reste que nos romans Mais ils ne le savent qu'à lui Ils n'entendent plus C'est trop tard Trop tard Trop tard Rectangle